La Fondation Payot, pour la promotion de la lecture. Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous présente Marc Page. Bonjour à tous, vous regardez Marc Page, l'émission littéraire de la télé. Bonjour Marc-Emmanuel. Bonjour Stéphane. On parle de Sylvain Prudhomme avec ce livre Par les routes. C'est l'histoire avant tout d'une amitié. Oui absolument, une amitié de longue date. On y suit Sacha qui va retrouver le chemin d'un autostopper 20 ans après leur histoire d'amitié. Parce qu'en fait, elle a débuté à l'école. Et Sacha va le retrouver dans un petit village où il aura fait sa vie. Il s'est marié à une femme qui s'appelle Marie, il a eu un jeune garçon. Et puis il le retrouve et leur rencontre va faire ressurgir des choses. Parce que cet autostopper a régulièrement un appel de la route. Il laisse sa femme au village, son enfant et il part, il part, il part en autostop. Et en fait, ce qu'il recherche dans cet acte d'autostop, c'est réussir à rencontrer des gens généreux, généreux et qui soient prêts à ouvrir leur portière à des inconnus. Donc voilà, finalement, le retour de Sacha dans la vie de cet autostopper va faire filer l'autostopper. Et il va y avoir une sorte de triangle amoureux, une sorte de rôle de remplaçant. Parce que Sacha va avoir une liaison avec son épouse. Vraiment très beau roman qui soulève plein de questions existentielles sur l'appel de la route, sur le désir, sur la stabilité d'une sédentarité. C'est un magnifique texte. Donc les deux thèmes principaux, c'est l'amitié, mais le désir aussi, vous l'avez dit. Et c'est votre coup de cœur aujourd'hui. Absolument. Vous le recommandez à nos téléspectateurs. Avec cette histoire d'autostopper par les routes de Sylvain Prudhomme, aujourd'hui dans Marque-Page. Merci de nous avoir suivis. Merci Marc-Emmanuel. Merci tout à fait. Et à bientôt. La Fondation Payot, pour la promotion de la lecture, Payot et 7, le MOOC suisse des meilleures histoires de 7.info, vous ont présenté Marque-Page. Sous-titrage ST' 501